Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une petite vidéo sur Assassin's Creed Unity, sorti en 2014. C'est une petite vidéo, c'était juste pour me rendre compte en fait, c'est une vidéo pour se rendre compte, puisque je viens de regarder un petit peu les vidéos de gameplay d'Assassin's Creed Origins, que je trouve... Alors j'allais dire lait, alors lait c'est pas le cas, il reste joli comme jeu, mais bien en dessous d'Assassin's Creed Unity, qui a quand même 2 ans, 3 ans de moins, c'est 2014 versus 2017, alors je sais pas ce qu'ils ont branlé chez Ubisoft, autant la conf' elle était super pour plein d'autres raisons, alors pour Assassin's Creed Unity, il y a quelques soucis, honnêtement c'est pas normal que les textures soient aussi paveuses, qu'il y a un manque aussi flagrant d'occlusion ambiante, après je chipote sur les graphismes, Unity a des gros problèmes de popping, tout ça, mais graphiquement il n'y a rien à dire, honnêtement, il est absolument magnifique, vraiment vraiment magnifique, il avoine la gueule, donc on va descendre un petit peu dans la rue, pour montrer du gameplay, enfin pour montrer un peu de tout, pas que des toits, mais sur le coup je profite parce qu'il fait beau, et quand il fait beau c'est là où le jeu rend le mieux, avec un peu de chance on aura de la pluie après, et donc certes si on enlève tous ces petits problèmes de popping, le jeu est absolument magnifique, bluffant. Les textures, enfin les textures elles sont propres, il n'y a rien à dire, rue Saint-Louis, les décors, enfin l'atmosphère, l'écrirage, enfin il n'y a rien à dire que sur celui-ci, contrairement à OZ, qui m'a vraiment, mais vraiment déçu, je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est du gameplay, Xbox One X, la nouvelle console de Microsoft, alors j'espère que, bah qu'ils soit ils ne maîtrisent pas la console, soit bah elle n'a peut-être rien dans le cul non plus, parce qu'ils veulent le faire tourner en 4K, mais voilà quoi, c'est 6 Teraflop, c'est du 4K de 30 FPS, bah on ne va pas se leurrer, et avec des concessions. je reste dans les petites rues, parce que c'est vraiment ce qui rend le mieux. Bon je vais bouger après, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que les mêmes rues, en haut en large et en travers, voilà, sur les toits, enfin, voilà, il n'y a rien à faire de photos. Absolument pas photos. Même au niveau des personnages, je regarde et les personnages d'Origins, le nouveau sont un petit peu mieux fait, mais on ne ressent pas les 3 ans d'écart dans les pattes. Alors après, est-ce que ça serait parce que, est-ce que ça ne serait pas parce que le, le jeu maintenant, enfin, avec les nouvelles consoles, la PS4 Pro, la Xbox One X, bah ils essayent de faire des jeux de plus en plus beaux, en 4K, tout ça, mais à côté de ça, ils doivent faire des jeux pour des Xbox One de base, qui commencent à ne plus rien avoir dans le cul, il ne faut pas se leurrer, comment c'est à vous, on va tirer la langue de partout. C'est déjà des consoles qui ont du mal à faire du 1080p, on veut, on veut leur faire en maintenant, on veut nous faire bouffer du jeu en 4K, mais vraiment, enfin, graphiquement, c'est vraiment bluffant. Les textures, enfin, ils ont fait un boulot monstre, il a été critiqué ce jeu, mais, s'il y a bien un point, où ils mettent des baffes, des mandales, à la plupart des jeux actuels, enfin, c'est bien les graphismes, il n'y a rien à dire, absolument rien à dire. Il est même d'ailleurs plus beau que sa suite, Assassin's Creed Syndicate, où ils sont revenus légèrement en arrière graphiquement, il faut dire qu'il m'est cher, quand même, il m'est très cher en machine. Donc là, je suis avec une GTX 1070, un 17, 47, 90K, c'est du 4K, c'est du 4K 30 images par seconde, parce que le jeu tourne en moyenne entre 30 et 35, 40 pour les meilleures scènes, images par seconde. Pour des jeux comme ça, où il n'y a pas besoin d'être vif, qui jouent à la manette en plus, ça ne se passe pas pour rien, c'est parfaitement jouable. Mais ça reste quand même beaucoup moins agréable, qu'un bon petit jeu en 60 images par seconde. On va aller se mettre un petit peu au soleil. Donc Paris rend magnifiquement bien. C'est juste bluffant. Et surtout, comme je l'ai dit, pour un jeu de 2014. Très peu de jeux pour se vanter d'avoir ces graphismes-là déjà en 2017. Genre pour un jeu de 2014. Ah, ah. Ils vont faire des cochonneries ceux-là. Ils vont faire des cochonneries. On va aller par là. Là, je retourne sur la petite rue. Là, il est absolument un peu trop de forme. Mettez-toi, toi. La réflexion sur les carreaux cassés, c'est des petits détails. Mais pour un open world, c'est des détails qui font la différence. C'est des détails qui font la différence. Donc voilà, c'était un petit tour dans Paris, via Assassin's Creed Unity, dans un Paris magnifique, un Paris du 18e siècle, j'ai envoyé dire de la merde, j'ai dit de la merde, mais je me suis corrigé, et un Paris absolument splendide. Ah bah je tourne en rond en fait, je suis en train de tourner en rond, on va remonter sur un toit, allez, c'est beau. Je dois avoir une autre petite vue, en hauteur. Les toits, les textures, il n'y a absolument rien à dire. J'essaie de pas aller trop vite, parce que je sais que Youtube va faire manger cher à la compression, au niveau de la compression va faire manger cher à la qualité de l'image, donc j'essaie de préserver un petit peu la beauté du bordel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vais pas faire une vidéo d'une heure et demie, parce qu'il y a des décors plus beaux, moins beaux, il y a un peu de tout, là je pense qu'on est sur une bonne moyenne. J'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas à commenter, à en parler, à réagir, et dites moi ce que vous en pensez. Je vous invite en tout cas à regarder vraiment la vidéo d'Assassin's Creed Origins, une petite vidéo de 20 minutes de gameplay, et je pense que vous ne pourrez que être d'accord avec moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis j'espère que ça vous aura plu.